C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Ephesians 5, verset 14, soyez au rendez-vous tous les jeudis à 11h sur la 93.9 Light Radio pour suivre l'émission L'heure du réveil. L'heure du réveil, un moment spécial d'encouragement et d'affermissement de la foi pour un réveil parfait. L'heure du réveil, un moment spécial d'accueil, un moment spécial d'accueil, un moment spécial d'accueil. Pour ses faveurs, ses grâces pour nous. Voilà que le Seigneur nous assiste encore une fois. Et que le Seigneur vienne ouvrir les éclosées des cieux sur nous. Afin que son nom soit glorifié au nom puissant de nos Seigneurs Jésus. Dieu de gloire, nous bénissons ton Seigneur. Merci parce que tu as pris contrôle, Papa. Que ton nom soit sanctifié et magnifié. Au nom puissant de nos Seigneurs Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Et nous rendons gloire à Dieu. Et nous nous tournons vers la parole de Dieu encore une fois ce matin. Le thème de notre message ce matin. Alléluia, c'est la réussite scolaire et professionnelle. La réussite scolaire et professionnelle. Pour que l'homme soit accompli dans la vie, On a faussement besoin de réussir. Et réussir. Cela nous ramène à parler des objectifs. Alléluia. Parce que pour qu'un être humain soit accompli dans la vie, Alléluia. Il faut qu'il arrive à accomplir ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Et qu'il arrive à combler un certain nombre d'attentes. À combler un certain nombre de besoins. Alléluia. Et pour ce faire, L'homme doit avoir de l'équilibre Sur le plan spirituel Et sur le plan physique. Et un des domaines dans lesquels l'homme doit faussement réussir. C'est le domaine de la professionnalité. Alléluia. Et pour pouvoir réussir sur le plan professionnel Et il y a le temps de la formation Et il y a le temps de l'exercice Et il y a le temps de l'exercice Alléluia. Tout ce que tu as accumulé, Tout ce que tu as appris, Tout ce que tu as tant qu'on t'a l'a Et dont en toi, Il y a un temps pour pouvoir les exercer. Et il y a un temps pour pouvoir les exercer. Et il y a un temps pour pouvoir les exercer. Et il y a un temps pour pouvoir les exercer. Alléluia. Alléluia. Et pour ce faire, Et il y a un temps. Y compris dans la formation, Y compris dans l'exécution, Nous avons forcément besoin D'un certain nombre d'éléments. Nous avons besoin d'un cadre spirituel pour réussir. Alléluia. Les circonstances favorables. La Bible nous dit Alléluia. Que tout dépend pour l'homme du temps et des circonstances. Les temps et les circonstances autour de nous. Alléluia. Les conditions dans lesquelles nous évoluons. Sont autant des choses qui affectent nos vies. Les conditions spirituelles. Peut empêcher quelqu'un. De l'accomplir ses décès. De l'accomplir ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur terre. De l'accomplir sa destinée. Alléluia. Et en dehors du temps et des circonstances, Il y a les capacités internes qui sont en nous. Et nous t'étérons même que les miens. Et l'un des capacités Et les plus requis. Et nous t'étons d'où mettons Des canadiens et des nazisiens. Pour pouvoir réussir dans la vie. Nous étions en train de parler Au sujet de l'intelligence. L'intelligence Est un facteur très important. Très très important. Pour pouvoir réussir dans la vie. Et nous avions vu que ceux A qui Dieu a accordé La réussite sont des gens A qui Dieu a donné Souvent de grandes intelligences. Alléluia. Et la Bible nous dit Que pour pouvoir empêcher Certaines personnes de réussir dans cette vie. Alléluia. Il suffirait de fermer leur intelligence. C'est là où nous avions lu le verset de Job 17, le verset 4. Dans Job 17, le verset 4. La Bible nous dit là-bas Et car tu as fermé leur cœur à l'intelligence. Aussi ne les laisseras-tu pas triompher. Alléluia. Donc pour pouvoir empêcher la personne De triompher, de réussir, de se réaliser. Alléluia. Et de réaliser ses projets. La Bible dit On a fermé leur cœur à l'intelligence. Et du moment où le cœur de la personne Et du moment où le cœur de la personne Et du moment où le cœur de la personne est fermé à l'intelligence. Alléluia. La Bible dit Il ne triomphera pas. Il ne réussira pas. Alléluia. Tout réussit dans la vie. Que ce soit sur le plan scolaire. Que ce soit dans le domaine professionnel. Un des facteurs importants. C'est l'intelligence. C'est pourquoi l'intelligence de l'homme Est souvent sujet à des manipulations. À des attaques. À des influences. Mais nous sommes venus dévoiler. Alléluia. Tout ce qui est dans le secret Où se passe dans le secret. En montrant la voie maintenant À ce qu'il convient de faire. Et cela permettra certainement À décanter beaucoup de situations De stagnation. Et cela aidera beaucoup À pouvoir réussir. Il y a deux manipulations. Alléluia. Qui sont récurrentes Au niveau de l'intelligence. Alléluia. La première manipulation Consiste à Alléluia. Fermer l'intelligence d'une personne. Alléluia. 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 Amen. Fermer leur intelligence. Au dessus Non. Au dessus Quand on ferme l'intelligence De quelqu'un. Au dessus Non. Le cœur de la personne N'a plus accès A l'intelligence. Amen. A l'intelligence. A l'intelligence. Alléluia. L'intelligence. En fait, la Bible Alléluia. Alléluia. Du moment où cet esprit N'a pas accès A ton cœur. Si elle est quelque chose A l'intelligence. Alléluia. Alléluia. Là, tu feras Défaux d'intelligence. Pourquoi? Parce que ton cœur Est fermé A l'intelligence. Alléluia. Et c'est pourquoi Ici, dans Job 17 Le verset 4 La Bible du cœur Tu as fermé Le cœur A l'intelligence. Et aussi Ne les laisseras Tu pas triompher Quelqu'un peut Posséder L'intelligence Mais du moment Où son cœur Est fermé A cette intelligence Alors L'esprit L'intelligence Qui est en lui Ne lui profite pas Amen. Et la prière Adéquate Pour débloquer Cette personne Consisterait A ouvrir L'intelligence De la personne Alléluia. Certaines personnes Ont besoin De prier Pour que leur Intelligence Soit ouverte Certaines personnes Ne sont pas Dépourvues Alléluia D'intelligence Ils en ont Mais leur cœur Est fermé A l'intelligence Alléluia Amen. Tu vois Que l'enfant Est intelligent Mais il n'arrive Pas à impliquer Son intelligence Aux situations Il n'arrive pas A impliquer Son intelligence Pour contrôler Les choses Autour Il n'arrive Pas à impliquer Son intelligence Dans ses études Mais c'est l'enfant Quand tu l'étudies Bien Tu vois Qu'il est intelligent Alléluia C'est pas Que la personne Manque De l'esprit D'intelligence Mais son cœur Est fermé A l'intelligence Et cette personne Là Tu sens en lui Que la personne Est intelligente Mais elle n'arrive Pas à l'utiliser A exploiter L'intelligence Alléluia Donc c'est une première Manipulation De l'intelligence On ferme Le cœur De la personne Alléluia Amen Et pour pouvoir Remédier A cela Comme je l'ai dit On prie alors Pour ouvrir L'intelligence De la personne Dans Daniel 9 Le verset 22 A 23 Daniel 9 Verset 22 A 23 La Bible Il nous dit ceci Il dit Il m'instruisit Et s'entretient Avec moi Il me dit Daniel Je suis vivant Maintenant Je suis venu Maintenant Pour ouvrir Ton intelligence Lorsque Tu as commencé A prier La parole Est sortie Et je viens Pour te l'annoncer Car tu es Un bien aimé Sois attentif A la parole Et comprend La vie Alléluia Amen Je suis venu Maintenant Pour ouvrir Ton intelligence Alléluia Quand nous lisons Un peu plus bas Nous voyons que Le Seigneur A accordé Déjà A Daniel De l'intelligence Alléluia Dans Daniel 1 Le verset 17 La Bible dit Dieu Accorda A ces quatre Jeunes gens De la science De l'intelligence Dans toutes les lettres Et de la sagesse Et Daniel Expliquait Toutes les visions Et tous les songes Donc la Bible dit Dieu Alléluia Amen Amen Accorda De l'intelligence Amen A Daniel Donc Dieu Lui a donné L'esprit D'intelligence Dieu L'a comblé L'intelligence Mais arrête-il A appliquer L'intelligence Dans tous les domaines De la vie Il applique Dans beaucoup De domaines Mais il a Dans certains domaines Il n'arrive Pas à l'appliquer Et c'est là Où l'ange Est venu Pour lui dire Je suis venu Pour ouvrir Ton intelligence Dans ce domaine Là Alléluia Donc une des prières Que nous pouvons faire C'est de prier Pour que l'intelligence Notre intelligence Ou l'intelligence De nos enfants Sois ouvert Quand cela s'ouvre Ça leur permet De rendre Leur intelligence Pratique Alléluia Vous allez voir En événement On dit souvent Sucou l'oupe Nounia Que l'état Bonaméa En événement D'habitude Tu peux dire Que tu as Seulement Il a en lui Seulement L'intelligence Scolaire C'est-à-dire L'intelligence Qui lui permet De s'appliquer A l'école Mais quand il est A la maison On dirait Que c'est un nul Alléluia Son intelligence N'est pas ouverte Dans d'autres domaines Son intelligence Est ouverte Dans un domaine Seulement Alléluia Dieu peut ouvrir L'intelligence Dieu peut ouvrir L'intelligence De la personne Alléluia Dieu peut ouvrir L'intelligence Des partenaires Dans un couple Dans une relation Alléluia Amen Parce que Même le mariage A besoin de l'intelligence Le mari a besoin De l'intelligence Dans le domaine Du mariage La femme A besoin De l'intelligence Dans le domaine Du mariage L'homme Souvent L'impression Que sa femme Ne le comprend Pas Et la femme Souvent Aussi a l'impression Que son mari Ne le comprend Pas La plupart Des couples Souffrent Souvent Alléluia De cette ouverture D'esprit Ou de cette ouverture D'intelligence Qui permet De rentrer Dans le monde De l'autre De comprendre La pensée De l'autre De comprendre Les besoins De l'autre Alléluia Mais la plupart Des couples Sont frustrés Alléluia Et pour couper Court La plupart Des couples Se résignent Alléluia Voilà A fait Le sourd A fait L'aveugle Et tu as vu Mais tu n'as pas vu Tu as entendu Mais tu n'as pas entendu Pour que la paix soit là Alléluia Alléluia Au fond du coeur Ça ne résout pas totalement Le problème Alléluia Et ça ne permet pas En termes de complicité De pouvoir Développer La complicité Dans le foyer Jusqu'à un certain Degré Mais tu es en train De cultiver Seulement La tolérance C'est à dire Tu acceptes Comme ça Malgré que tu n'as pas compris Tu acceptes Comme ça Pour pouvoir Avoir la paix C'est tout Donc tu cultives La tolérance Mais ce n'est pas Parce que tu es d'accord Avec l'autre Ce n'est pas parce que Tu vois les choses Comme la paix L'autre voit les choses Mais quand nous arrivons A développer Alléluia A prier Pour que l'intelligence De l'autre s'ouvre Et que l'autre arrive A appréhender ton monde Que ton intelligence Aussi s'ouvre Dieu a la capacité De ouvrir Notre intelligence Et de nous permettre Alléluia D'atteindre Une réussite Dans la relation Que Dieu ouvre Les entendements Que Dieu ouvre L'intelligence Même dans le foyer Que Dieu ouvre L'intelligence Que Dieu ouvre L'intelligence De ton mari Que Dieu ouvre L'intelligence De ta femme Au nom puissant De Jésus Que quelqu'un La femme n'a pas compris Aujourd'hui Et que peut-être Tu prends toujours Tout le temps Pour expliquer Et elle n'a pas compris Tu prends toujours Le temps Pour répéter Et puis il y a Certains hommes Qui disent Moi je n'aime pas Me répéter Si tu ne veux Pas te répéter Tu n'es pas Encompré Pour le mariage Alléluia Amen Parce que tu seras Fristré Fatigué Alléluia Donc à force De répéter De répéter De répéter De répéter Alléluia Tu vas voir Que c'est peut-être Même deux ans Trois ans Frère Que l'autre Va te dire Ah tu disais Cela depuis C'est maintenant Que j'ai compris Donc ce qui veut dire Que ce qui se dit Plus de cinq ans Plus de dix ans C'est maintenant Que l'intelligence Que l'intelligence De l'autre Est ouverte Pour pouvoir réaliser Ce que tu dis Pour pouvoir l'accepter Et tant que l'autre Tu n'as pas accepté C'est comme si tu es en train de le forcer A faire des choses qui ne comprennent pas Alléluia Mais beaucoup Beaucoup de femmes dans le foyer Ont comme l'impression Si quelqu'un pouvait venir écouter avec moi Et beaucoup d'enfants Ont souvent l'impression Si quelqu'un pouvait venir écouter avec moi Il faut prier Seigneur Ouvre Ouvre l'intelligence de papa Au Seigneur Ouvre l'intelligence de maman Alléluia L'ange de Dieu Il a compris que Daniel Ne comprenait pas Ce qu'on lui disait Et l'ange est venu Daniel a eu une visitation Et l'ange lui dit Je suis venu maintenant Pour ouvrir ton intelligence Donc Daniel ne comprenait pas Qu'est-ce que tu ne comprends pas Dans le domaine professionnel Dans ton domaine Qu'est-ce que tu ne comprends pas Dans tes études Alléluia Mais il est bizarre De voir beaucoup S'adonner à la résignation Il y a certains enfants Qui te diront Moi je ne fais pas les mathématiques Moi je ne fais pas les lettres Alléluia C'est de l'absurdité C'est de l'absurdité C'est une façon de se limiter C'est une façon d'accepter en soi l'échec Et je rends gloire à Dieu Parce qu'aujourd'hui C'est le système LMD Le système LMD Le système nous impose A comprendre Que tous les domaines sont importants Alléluia On doit d'abord comprendre Peut-être que c'est vrai Tu es faible dans ces domaines Peut-être que tu es faible dans les mathématiques Alléluia Dans mon enfance C'est un domaine Où on peut dire Que je n'excelle pas Trop Alléluia C'est les lettres Alléluia Amen Mais jusqu'au moment où je me suis dit Que je ne creuserai pas de trous dans un domaine Quand je suis faible Comment dans ces domaines Alléluia C'est que je suis au moins assez bien dans le domaine Alléluia Quand je me suis dit cela Hey Il n'y a pas de domaine Où je ne travaille pas Même dans les lettres Les français Des fois quand je fais les filots Amen C'est mon papier on lit Amen J'ai scellé même en français Les français J'arrive à faire quelque chose Parce que je me suis dit Que je veux faire quelque chose Les enfants ont cette habitude Quand ils écoutent les parents parler Le celui-ci dit Moi je ne fais pas ceci C'est ça moi je fais De voir les enfants Les enfants quand ils t'aiment Ils veulent se carquer à ton image Ils veulent t'imiter Ils veulent t'imiter A plusieurs reprises Moi j'ai suivi mes enfants Ils ont dit Nous ne faisons pas ci Nous ne faisons pas ça Moi je n'aime pas ci Je n'aime pas ça Tout simplement parce que Leur papa n'aime pas ça C'est normal C'est parce que l'enfant même Mais ce n'est pas parce que l'enfant même Que je vais le laisser Alléluia Accumuler mes lacunes Si l'enfant même Ce qui est bon à moi L'enfant va le prendre Mais ce qui est mauvais à moi Non il ne va pas le prendre Alléluia Je vais l'aider à ne pas faire ce domaine là A lui montrer qu'il a en lui la capacité de mieux faire Souvent C'est par là que beaucoup d'enfants Des domaines dans lesquels ils peuvent travailler Ils peuvent réussir Ils peuvent avancer Ils sont bloqués Parce que le papa dit C'est un axe dans la mathématique Il ne fait pas l'élève Il s'en fout de l'élève Donc l'enfant aussi Il fait mathématique comme papa Donc du coup Il devient Voilà Un peu L'image des papas Et il devient ému en français En langue En langue Il peut mieux faire Dans ce domaine Alléluia C'est à nous De la faire comprendre Que Dieu peut nous donner De l'intelligence Et de la connaissance Multiplier Et diversifier Dans tous les domaines Et tant que nous portons L'esprit de Dieu En nous Nous pourrons exceller Dans tous les domaines Et s'il y a un domaine Où l'enfant n'arrive pas à exceller Un des moyens Par lesquels ouvrir l'intelligence C'est l'enseignement Le fait d'enseigner De répéter Les exercices Répéter Les exercices Et puis prier Que le Seigneur ouvre l'intelligence Vous allez voir Vous allez voir Que cette personne Qui avait des lacrines Dans ce domaine Va se lever Va réussir Pourquoi ? Parce qu'on a amené Son intelligence A s'exercer Dans le domaine Où il est fait Et puis on l'accompagne Par la prière du Seigneur Ouvre son lit N'acceptons pas la médiocrité Nous avons en nous L'Esprit de Dieu Et nous n'adorons pas Un Dieu médiocre Quiconque a en lui Jésus Christ La Bible dit ceci Jésus Christ En nous L'espérance de la gloire L'espérance de la gloire Alléluia La gloire La gloire doit se faire voir Au nom puissant de Jésus On doit exceller Avec l'Esprit de Dieu Mais nous devons avoir Un Esprit ouvert Pour comprendre Que nous en avons les moyens Nous en avons la capacité C'est ainsi Que nous pourrons changer les choses Que le Saint-Esprit Se saisit de ta personne Qui ouvre ton intelligence Qui ouvre l'intelligence De tes enfants Au nom puissant de Jésus Je ne t'écoute pas Me dire Amen Donc en dehors de Ouvrir l'intelligence Alléluia Les démons même aussi Peuvent vider Pour sauver l'intelligence De quelqu'un Tout influence De sorcellerie Toute influence Démoniaque Qui consiste A fermer L'intelligence De tes enfants Ton propre intelligence Afin que tu ne réussis pas Je prie au nom puissant de Jésus Je brise Tous ces esprits Au nom de Jésus Je déclare Que ton intelligence Et l'intelligence De ces deux enfants Ne seront fermés Je les ouvre Je les ouvre Je les ouvre Au nom puissant de Jésus Donc comme je suis en train de l'esprit On peut ouvrir L'intelligence De quelqu'un On peut le faire On peut comme je le dis aussi Alléluia Elle remplit quelqu'un de l'esprit De l'intelligence Ça veut dire qu'au préalable Quand on fait les tests à la personne On ne voit pas que la personne est intelligente Il y a certaines personnes Quand tu les tests Tu vois qu'ils ne sont pas intelligents Alléluia La personne n'est pas intelligente La personne ne regarde pas plus loin Que son nez Alléluia Il est simple dans tous ses calculs Alléluia Et si quelque chose est compliqué Il est bloqué Alléluia La personne la manque de quoi ? Il manque de l'intelligence Alléluia Et comme la personne manque de l'intelligence Alléluia Le Seigneur peut toujours Remplir l'esprit de cette personne Avec l'esprit d'intelligence Alléluia Dieu peut toujours donner un esprit Plein d'intelligence à cette personne Alléluia Amen Quand nous lisons par exemple Dans l'esode 28 L'esode 28 Le verset 3 Le Seigneur parle à Moïse en ces termes Il dit Tu parleras à tous ceux qui sont habiles Tu parleras à tous ceux qui sont habiles A qui j'ai rempli A qui j'ai donné un esprit Plein d'intelligence Alléluia Alléluia A qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence En plus Et ils seront les vêtements d'Aaron Afin qu'ils soient consacrés Et qu'ils exercent mon sacerdoce Alléluia Donc quand nous sommes en train de le voir, le Seigneur dit ici, qu'il a certaines personnes, il leur a donné un esprit plein d'intelligence. Il leur a donné un esprit plein d'intelligence. Et ça là, on peut naître avec ça. Mais des fois, dans le cours de la vie, on peut toujours prier pour que l'esprit de la personne soit rempli avec l'esprit. Il leur a donné un esprit plein d'intelligence. Il leur a donné un esprit plein d'intelligence. Alléluia. Quand tu veux réussir, c'est des prières que nous devons faire. L'avenir, on ferme ton cœur à l'intelligence en sorte qu'il ne triomphera jamais. Il leur a donné un esprit plein d'intelligence en sorte qu'il ne triomphera jamais. Notre esprit avec un esprit plein d'intelligence. Alléluia. Amen. Amen. Quand le Seigneur a appelé les hommes comme Aurélia. Et il m'a fait ton amour avec Aurélia béné. Alléluia. Amen. Et Bexalil. Pour l'œuvre du tabernacle. Amen. Ce ne sont pas des gens, hello, qui au début avaient toutes les connaissances qu'ils avaient. Mais c'est des gens à qui Dieu a ouvert l'esprit, en qui Dieu a mis plein d'esprit d'intelligence. Il suffit qu'ils regardent comme ça. Et ils possèdent l'intelligence de ceux qui sont en train de regarder. Quand ils voient, ils voient juste. Quand ils voient, ils percent. Quand ils voient, ils comprennent. Quand ils voient, ils retirent. Alléluia. Amen. Amen. L'intelligence, c'est aussi la rétention des choses. Amen. Mais l'intelligence, c'est avant tout la capacité de décrypter les choses. Alléluia. Amen. Mais l'intelligence également, c'est la capacité de retenir les choses. Alléluia. Amen. C'est une tête bien faite. Pardon. Une tête bien faite. C'est une tête qui permet de percer les choses. C'est une tête bien pleine. C'est une tête qui a la capacité de conserver un certain nombre de données. Et pour qualifier quelqu'un d'intelligent, ça dépend aussi de sa capacité de retenir les choses. C'est une tête bien faite. C'est une tête bien faite. C'est une tête bien faite. Alléluia. Et sur le plan scolaire, moi j'ai rencontré des amis, qui sont là à percer les secrets, à percer, à avoir la compréhension des choses. C'est une tête bien faite. 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 Mais quand ils arrivent à percer, ils arrivent à comprendre. Amen. Il peut te déverser tout. C'est une tête bien faite. j'ai un ami quand il prend son cahier, il lit le cahier, il finit, il te remet le cahier, il prend le cahier, sur le cours, cours 1, il peut te réciter, cours 2, il récite tout, cours 3, il peut te réciter tout son cahier, il a la capacité de rectifier, alléluia, mémoire de l'effort, alléluia, c'est très important dans l'intelligence, c'est le type de personnes, car ils ont déjà fait un exercice, alléluia, s'ils retrouvent l'exercice là, en quelques secondes, ils ne font même plus de calcul, mais il peut te déposer toute la réponse, parce qu'il avait déjà vu ça, et sa capacité de retenir est tellement grande, qu'il a retenu tout, dans sa tête, alléluia, nous devons prier pour les deux domaines, on doit avoir la capacité de retenir, si tu es intelligent, mais tu ne peux pas retenir les choses, alléluia, ce serait difficile de pouvoir exceller dans certains domaines, mais tu pourras, alléluia, des domaines qui demandent beaucoup de réflexion, tu pourras, alléluia, faire des grandes choses, parce que toi, tu as seulement la capacité de comprendre, de capter, de décrypter les choses, Alléluia, c'est comme un ordinateur, quand on prend l'ordinateur, l'ordinateur a le mémoire RAM et puis le mémoire ROM, le mémoire RAM, ça permet de tracquer les données, et le mémoire ROM, ça permet de conserver les données, et les deux mémoires là, c'est avec les deux mémoires là, que l'ordinateur arrive à fonctionner, quand il n'y a pas le mémoire ROM, alléluia, qui est la mémoire morte, qui permet de conserver les choses, si il n'y a pas ça, l'ordinateur, ne peut pas se fonctionner, ne peut pas s'exécuter, parce qu'elle n'aura pas de données de base, sur laquelle elle pourra, alléluia, fonctionner, alléluia, l'ordinateur a besoin de données de base, et l'ordinateur a besoin de programmes, et l'ordinateur a besoin d'un certain nombre de choses, qui sont des données, qu'il doit retenir d'abord, alléluia, et la mémoire RAM, qui est la mémoire vive, elle puise dans cette donnée de mémoire ROM, et elle se permet de faire des calculs, à des vitesses, alléluia, pour donner des résultats, alléluia, l'être humain aussi a ces deux mémoires là, et les deux mémoires là, et nous permet d'identifier notre intelligence, c'est pourquoi tu dois aussi t'étudier toi-même, étudier tes enfants, il est fort pour retenir, ou bien il est fort, alléluia, pour analyser, en quoi il est fort, en quoi il est puissant, mais comment l'aider, comment aider sa faiblesse, alléluia, comment aider sa faiblesse, comment aider sa capacité, à se développer dans un bon âge, alléluia, donc il faut que le Seigneur, le remplisse de l'esprit, les autres enseignes verset 31, il a rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence, et de savoir, pour toutes sortes d'ouvrages, ça c'est les autres enseignes, le verset 31, le verset 35, la Bible insiste encore, il les a remplis d'intelligence, pour exécuter, tous les ouvrages de structure, et dans, pour broder, tisser les étoffes de tête, alléluia, donc le Seigneur, a rempli au roliable, et bête saline, et ceux qui devaient les aider, de l'esprit d'intelligence, que le Seigneur remplisse, tes enfants, ta vie, ta femme, ton mari, tes partenaires, de l'esprit d'intelligence, que le Seigneur les remplisse, de l'esprit d'intelligence, au non-puissant de Jésus, au non-puissant de Jésus, vous savez, on peut dépouiller quelqu'un, de son intelligence, on peut le vider, la personne sera dépouillée, ou dépourvue, d'intelligence, alléluia, quand la personne est dépouillée, ou dépourvue, c'est la seconde manipulation, de l'intelligence, là il faut prier, pour que le Seigneur, remplisse la personne, de l'esprit d'intelligence, là il n'est pas question, d'ouvrir son intelligence, mais il est question, de les remplir l'intelligence, certains ont déjà l'intelligence, mais ils n'arrivent pas, à appliquer l'intelligence, à la vie active, à la vie réelle, à leur foyer, à un domaine, de la vie, c'est là, où Dieu doit ouvrir, les égards, mais d'autres, manquent même, les fruits d'intelligence, ils, ils n'ont été, dépourvus, ou dépouillés, alléluia, là il faut que Dieu, amen, remplisse, la personne, de l'intelligence, et nous devons prier, pour que Dieu nous remplisse, de l'esprit d'intelligence, il remplisse, nos foyers, nos maisons, de l'esprit d'intelligence, et n'oubliez pas, d'exercer l'intelligence, il n'y a personne, qui est intelligent, et qui, qui n'exerce, pas son intelligence, et qui ne devient plus intelligent, ce n'est pas possible, aidons les enfants, à étudier, à faire beaucoup d'exercices, en le faisant, ils sont en train, d'exercer, leur intelligence, et n'oublions pas aussi, que la nourriture, alléluia, les fructoses, manger beaucoup de fruits, contribuent beaucoup, à l'intelligence, alléluia, parce que le sucre, dans les fruits, aide énormément, le cerveau, et les enfants, en ont besoin, pour que leur cerveau, soit bien alimenté, j'approvoie, les enfants, doivent manger, beaucoup de fruits, même nous les adultes, nous devons manger, beaucoup de fruits, n'oubliez pas, Adam et Eve, ont mangé, le fruit dans le jardin, et la Bible dit, leur intelligence, ouvrie, la nourriture, ouvre l'intelligence, la nourriture, ouvre l'intelligence, de même la nourriture, ferme l'intelligence, tout ce que tu as mangé, dans les rêves, dans le monde des ténèbres, qui a fermé ton intelligence, est brisé, au nom de Jésus, je déclare, à partir d'aujourd'hui, que tu as part, au sein de l'anneau, toute influence, au niveau de ton intelligence, au niveau de ta connaissance, est brisé et débrouillé, j'ouvre ton intelligence, et je le remplis, je remplis ton esprit d'intelligence, je déclare, que tu ne seras plus débrouillé, que tes enfants, ne seront plus débrouillés, de l'esprit d'intelligence, et leur intelligence, ne sera plus fermée, au nom de Jésus, soyez libérés, dans le nom de Jésus, Seigneur de gloire, je remets la messe coulée, entre tes mains, que les écrits des cieux sourds, que l'intelligence soit condamée, à un enfant, que l'intelligence soit condamée, à un parent, que la réussite soit dans tous les domaines, au nom puissant, le nom Seigneur de Jésus, merci Dieu de gloire, parce que tu nous visites, et tu as compris tes oeuvres, au nom de Jésus, nous avons dit, Amen, que Dieu vous bénisse, que sa bonne mission, nous vous posez, au nom puissant, le nom Seigneur de Jésus, Shalom, 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 Bye Bye.